bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans un nouveau rendez vous des futurs que vous nous écoutiez en podcast et bien vous avez fait le bon choix c'est une très bonne idée on est très heureux de passer ce petit moment avec vous ça va faire 13 ans qu'on a démarré le projet du rendez vous des futurs et depuis 13 ans nous explorons les changements en cours en multipliant les regards les points de vue en démontrant l'importance cruciale de la couleur de la nuance de la conversation je suis éloi choplin et cette émission est proposée et conçue grâce aux enthousiasmes que dis-je grâce au talent conjugué de gilet carré du cube et de l'écosphère à guélos aujourd'hui la liste des mots clés est plutôt pas mal garni quand même donc l'émission va être dense journalisme débat nucléaire nuance regard inégalité engagement culture après ce petit jingle plongeons ensemble dans ce qui fera le sel de ce 183e rendez vous des futurs alors je vous présente notre invité moi j'ai une méthode bien à moi une méthode que certains peuvent dire une méthode de fainéant mais je vais voir le profil du réseau social à l'oiseau bleu voyez parce que c'est un profil très court très assumé et puis et à jour aussi donc on va voir si j'ai bon hervé kempf rédacteur en chef de reporter le quotidien de l'écologie auteur de comment les riches détruisent la planète aux éditions du seuil hervé bonjour bonjour est ce que j'ai bon sur la présentation là comme ça j'ai l'impression que oui bon parce que bien sûr si on veut vraiment aller beaucoup plus loin on peut aller sur wikipédia on peut aller sur votre page reporter bref votre parcours ne se résume pas non plus dans ces quelques signes sur sur twitter j'ai une petite méthode bien à moi pour pour vous présenter un petit peu plus avec deux trois questions assez assez simple qui appelle des réponses en quelques mots hervé j'ai envie de vous demander s'il y a une rencontre la rencontre décisive un point de bascule quoi une rencontre vraiment qui vous a fait prendre un virage dans votre dans votre vie dans votre parcours une rencontre de personnes je ne pense pas mais un événement qui a été celui de tchernobyl et un livre qui est le principe responsabilité de hans jonas qui est un très grand livre sur l'écologie merci à une autre question qu'est ce que vous dites à un ado de 14 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie journaliste et à 4 à 14 ans il comprend ce que c'est qu'un journaliste si s'il vous demande à la rigueur ah oui journaliste c'est le type qui présente les infos sur un plateau de télé ouais bah je vais discuter avec lui je vais pas commencer par lui dire non je vais dire oui ça peut être ça mais il ya plein d'autres formes de journaliste mais à la base le vrai travail de journaliste c'est aller chercher l'information et après je comme vous me demandez de répondre courtement je réponds souvent mais si ici ici le courant passe bien avec cet ado ben on va discuter quoi ouais vous vous en à 14 ans vous vouliez faire journaliste où vous aviez autre chose en tête ah pas du tout c'était c'était une époque béni où il n'y avait pas parcours su et on se posait pas enfin moi je veux pas non plus généraliser mais je moi je ne peux me poser pas la question de mon avenir j'étais pleinement en mémoire un engagé dans ma propre vie dans la vie de l'époque avec comme souvent au moment de l'adolescence des moments très difficiles et des moments d'exaltation de joie de d'amitié et c'était aussi une époque que j'aimais bien parce que on était dans l'époque post 68 où il y avait beaucoup de de gamberges collectives c'était aussi une époque avant internet il y avait beaucoup de de d'agitation au bon sens du terme dans le pays on était les enfants post 68 avant que que les temps changent et voilà de d'intérêt pour la politique notamment pour les grands enjeux donc on se posait des questions plus théoriques moi tous mes copains étaient gauchistes et on était très nombreux à l'époque à être gauchistes alors toutes les variétés moi j'étais déjà une sensibilité très écologiste et donc voilà on discutait plutôt des grandes questions et puis autrement on faisait comme les comme les ados on allait je sais pas jouer ensemble au ciné club jouer aux flippers dans les cafés c'est un vieux truc voilà et l'avenir non je me suis posé très très tard la question de devenir journaliste beaucoup plus tard d'accord on va entendre la revue de presse concoctée par jérémy et coralie et on se retrouve juste après dans le dernier rapport du giec sorti le 28 février nous pouvons lire ces mots les médias traditionnels encadre et transmettre les informations sur le changement climatique ils ont un rôle crucial dans la perception qu'en a le public sa compréhension et sa volonté d'agir partant de ce constat et comme nous le raconte un article de blast du 13 septembre le média vert point écho lance l'idée de la rédaction d'un manifeste réunissant les acteurs de la profession autour des enjeux écologiques du vivant et de la justice sociale la tâche est confiée à anne sophie novel journaliste traitant de ces sujets depuis plus de 15 ans fin avril une réunion de 15 journalistes est organisée cette réunion est décisive nous nous mettons d'accord sur l'idée d'être à l'écoute des attentes de la société et de rassembler le plus de monde possible nous décidons d'abandonner l'idée du manifeste au bénéfice d'une charte dont la formulation pourrait avec concision proposer un certain nombre de principes définis par la profession pour la profession afin de faire bouger les lignes dans les rédactions il s'agit de lister des points précis pour faire évoluer les fondamentaux du métier ainsi après quelques mois de travail la charte est rédigée autour de 13 points parmi lesquels nous trouvons traiter le climat le vivant et la justice sociale de manière transversale faire oeuvre de pédagogie élargir le traitement des enjeux révéler les stratégies produites pour semer le doute dans l'esprit du public ou encore consolider l'indépendance des rédactions l'ensemble des 13 points et leurs détails sont à retrouver dans une tribune du 16 septembre publié sur reporter point net et l'on peut dire que c'est un succès comme nous l'apprend le site dédié charte journalisme écologie point fr quelques 1500 journalistes ont signé la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique ainsi qu'une centaine de rédactions des boîtes de production des syndicats de journalistes des écoles et des instituts de formation la richesse du travail collectif menée autour de ce texte saura on l'espère proposer une boussole utile pour aiguiller les pratiques journalistiques vers un meilleur traitement des enjeux du siècle ce n'est pas moralisateur c'est une boussole en 13 points pour rappeler aux journalistes que lorsqu'on traite l'actualité aujourd'hui il ne faut pas hésiter à faire des liens à avoir une approche assez transversale de la question il nous faut une nouvelle grille de lecture explique anne sophie novel dans un article à lire et une émission à écouter sur le site rcf.fr la militante bastua swamadoun met tout de même un bémol d'une part je trouve ça très positif parce que le traitement de l'écologie est vraiment catastrophique et je pense que c'est nécessaire d'avoir une initiative de cette ampleur là qui peut emmener des médias mainstream mais j'ai trouvé qu'il y avait des écueils parce que dans les différents principes il n'est pas indiqué qu'il fallait donner la parole à des acteurs différents il ne faut pas que les médias ne sollicite plus que les scientifiques il faut faire parler également les victimes du dérèglement climatique je pense qu'elles ont un regard particulier et important à apporter sur l'écologie alors pour tout ça il faut former les journalistes et futurs journalistes c'est un des points de la charte et c'est ce à quoi se sont attaqués gilles rammstein et bruno lancard tous deux en charge du master 2 climat et médias de l'université paris saclay les instigateurs du projet lancé initialement à lille en 2017 reviennent sur ces cinq premières années dans une interview du 22 septembre paru sur usbek erika entre manque de moyens et de reconnaissance institutionnelle la formation a pourtant motivé nombre de scientifiques et de journalistes désireux de travailler ensemble dans un but simple faire en sorte que les journalistes climat ne se voient plus refiler tous les sujets que leurs collègues ne savent pas traiter même quand il les concerne directement tous les journalistes dans toutes les filières devrait être formés sur le climat une démarche à élargir à tous les citoyens si on en croit le rapport jousel alertant sur la quasi absence d'enseignement des enjeux environnementaux dans les parcours scolaires l'enjeu est fondamental toutes les jeunes générations vont être confrontés frontalement à des problèmes très graves pour les appréhender et ne pas se laisser déborder par l'émotionnel il faut absolument qu'elles soient équipées d'une solide culture scientifique à partir de la fin du collège ou au début du lycée je crois effectivement qu'on pourrait mieux décliner les impacts du changement climatique sous différentes formes pourquoi ne pas les décliner dans toutes les matières généralistes philosophie géographie économie de toute façon pour les générations futures le sujet va être incontournable tu sais en même temps moi parfois moins j'en sais mieux je me porte je suis pas sûr que faire l'autruche ce soit une bonne solution je ne fais pas l'autruche je suis une autruche mais non mais ça c'est une poule et ça fait comment alors une autruche mais je sais pas attend je cherche ah bah ça alors c'est génial vas-y remets merci coralie merci jérémy pour cette revue de presse et cette fin complètement mystérieuse hervé je me dois d'apporter juste un correctif quand même sur le travail de jérémy coralie puisque la charte pour un journalisme écologique est portée par un collectif et donc pas seulement par un seul média il est porté par un collectif dont on peut citer reporter vers climax aussi et voilà et c'est un travail qui a été coordonné notamment par anne sophie novel voilà pour le pour le collectif est ce que dans cette revue de presse il ya il ya un sujet qui qui a fait quoi en vous qui vous un petit peu un petit peu piqué comment dire bon bah c'était un travail c'était utile de le faire après c'est pas là c'est pas c'est bien et après il faut avancer les il faut j'irai pas tourner la page mais avancer voir comment les choses se passent et je crois que qu'il faut avoir conscience aussi c'est que la question de du traitement de l'écologie dans les médias dépend aussi beaucoup de la façon dont sont structurés les médias il faut pas considérer les médias comme une espèce d'instance neutre une sorte de 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 pas de rideau blanc sur lequel tout dépendrait de la volonté des journalistes et par exemple de leur prise de conscience par rapport à la question de la catastrophe écologique évidemment les médias appartiennent à des intérêts c'est un dispositif de pouvoir dans la société extrêmement important comme vous le savez la majorité des médias qu'on appelle mainstream appartiennent à des milliardaires ou à des banques ou à des des puissances financières et donc qui n'achètent pas les médias sauf exception pour gagner l'argent mais pour jouer sur le débat public et influencer l'opinion publique et comme c'est ces puissances financières et ces milliardaires cherchent fondamentalement à défendre leurs intérêts alors que si on prend au sérieux la question écologique fatalement elle remet en cause répondre sérieusement à la question écologique oblige à revoir la société donc à réinterroger les rapports de force et à les remettre en cause il y a structurellement dans le monde de 2023 une opposition et une tension donc le boulot qu'on a fait dans cette charte de journalisme et ce travail collectif qui avait été très riche et très très intéressant à faire c'était pour donner en fait un outil aux journalistes salariés dans les médias pour les aider à bousculer un petit peu ou en tout cas à déplacer plus exactement à déplacer le rapport de force au sein des rédactions donc ça je dirais que le travail il a été accompli mais comme souvent c'est pas un texte qui fait les choses qui a aussi beaucoup bougé les choses l'année dernière en 2022 c'est le fait que il ya une canicule extrêmement importante en france et en europe si on observe attentivement l'actualité écologique on voit que depuis quelques années il ya régulièrement des catastrophes graves à travers le monde l'année précédente il y avait eu des incendies absolument catastrophiques en australie en californie etc on peut maintenant faire une longue litanie quasiment permanente de de la dégradation de la biosphère en ce moment même où on se parle début 2023 il ya une sécheresse extrême en argentine et en au chili en amérique du sud donc voyez ça peut continuer donc ce qui a joué aussi c'était cette charte qu'on a fait le fait qu'il y avait une la première fois la perception vraiment claire par l'opinion publique et donc quand même par les médias qui ne peuvent pas imposer un discours seulement sur la réalité mais cherche quand même à à la transcrire à la relater la perception très claire que ce coup-ci la question du changement climatique n'était pas seulement une question théorique une question d'écologie c'est une question un peu secondaire mais s'imposait dans la perception des gens dans la vie quotidienne et aussi dans la vie sociale et économique et ça je crois que ça a été un autre mouvement extrêmement fort et d'ailleurs si on est amené à élargir le travail sur le la question sur le journalisme écologique et le boulot que reporter fait je vais citer reporter parce que on le fait quand même depuis très longtemps il y avait une première version de 1989 il y a quand même beaucoup de gens dans le mouvement écolo qui travaillent depuis des années à faire passer les choses mais finalement on sent qu'on est entendu et qu'on peut faire bouger la société mais aussi le principal élément c'est que la réalité elle même s'est transformée le journalisme ça n'est jamais qu'essayer de parler de la réalité d'essayer de la transmettre d'en témoigner de la raconter et c'est ce mouvement qui a changé alors je reviens m'avait interrogé sur qu'est ce qui avait fait choc par exemple eh ben pour moi le livre de hans jonas qui a été écrit en 1979 et qui a été publié en allemagne en 1979 qui a été en traduction française au début des années 1990 était un livre important pour mille raisons mais notamment parce qu'il introduisait une perspective apocalyptique et il parlait des générations futures et à l'époque c'était très nouveau ce qui se passe maintenant est ce qu'on sait depuis est ce qui frappe beaucoup moi personnellement ça fera beaucoup depuis quelques années ce qui frappe beaucoup de gens aussi c'est que depuis je ne sais pas quelle date il faut donner mettons 2015 mais c'est très arbitraire mais depuis quelques années ce qu'on imaginait être une question de futur est devenu une question de présent c'est dire que maintenant et on parle je parle de catastrophe écologique de manière délibérée c'est un terme qu'on a on a choisi collectivement en rédaction à reporter et qu'on emploie régulièrement c'est déjà là ça n'est plus dans le l'avenir dans le futur ça n'est plus pour la génération future c'est même plus le vécu quand l'adolescent de 14 ans dont on parlait aura 34 ans c'est son vécu aujourd'hui à 14 ans comme moi à 65 ans et comme plein de personnes qui nous écoutent à 30 ou 40 ans ou peut-être je ne sais pas quel âge 92 ans peu importe vous voyez c'est ça qui a changé et qui fait que quand même le système médiatique prend conscience de ce qu'il se passe quelque chose prend conscience qu'il se passe quelque chose commence à se former mais finalement on est en 2023 et on a l'impression que son nom n'est qu'au balbutiement encore vous j'imagine que en plus de 40 ans vous portez vraiment un regard attentif sur notre monde depuis toutes ces années il ya des moments ça doit ça doit être comme elle complètement flippant quand même de se dire que les choses n'avancent que maintenant tout doucement bah c'est flippant parce que c'est flippant et à la fois participant dès lors qu'on a une lecture du monde mais moi ce qui me fait flipper c'est là l'obstination des classes dirigeantes à ne pas vouloir évoluer c'est l'obstination des capitalistes puisqu'il faut employer les faut employer les mots voilà on est dans le capitalisme dominant impérialiste extrêmement brutale qui en train de se reformuler de de reformer son paradigme par l'intelligence artificielle et qui poursuit son projet en tenant absolument pas compte de de pas sérieusement compte de de la question écologique de l'impact que ça va avoir sur des milliards de personnes des inégalités qui nous handicapent vraiment pour répondre à ça et donc en fait on est dans un rapport politique c'est pas un problème de prise de conscience des gens est ce qu'on est une autruche ou est ce qu'on est une poule c'est pas ça la question je pense que les gens en tout cas en france moi je voyage peu donc j'ai du mal à imaginer ce qui se passe aux états unis en chine ou ailleurs ou en afrique comment les gens ressentent les choses mais il me semble qu'en france et sans doute en europe une très large partie des gens comprennent que la situation est grave mais qu'est ce qu'on peut faire en tant qu'individu quand vous avez un système qui continue à faire des autoroutes à vouloir faire des usines partout ne remet pas du tout en cause des inégalités pratique l'évasion fiscale veut développer la 5g à tout prix alors que on sait que son impact sur le climat est désastreux maintient des panneaux publicitaires je prends aussi des exemples très banal très quotidien maintien des panneaux publicitaires qui consomment beaucoup d'énergie par la vidéo dans les gares et dans les rues bah voyez on est démuni au bout d'un moment donc il faut s'engager il faut s'informer il faut militer il faut faire ce qu'on peut et aussi essayer de changer sa propre vie mais il ya un système qui 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 bloque quoi et là c'est ça qui est flippant en fait c'est pas les gens ont conscience ou pas les gens ils sont pas totalement à mon avis autonome libre etc on est et moi aussi très largement déterminé par ce qu'on entend parce que parce qu'on nous dit et etc en fait c'est un système de pouvoir le journalisme pour revenir puisque je crois que c'est là dessus que vous m'interrogez le journalisme c'est pas écrire sur une page blanche ce qu'on veut par rapport à ce que l'on entend c'est déterminé par des jeux de pouvoir comme toute la société et là on est la question écologique elle est devenue un lieu de conflit enfin c'est comme ça qu'il faut la naviguer me semble-t-il un lieu de conflit et ça la pointe aussi le ça a été un peu abordé dans la revue de presse de jérémy coralie le manque de culture scientifique économique des à la fois des journalistes mais aussi des dirigeants politiques des dirigeants des entreprises il n'y a qu'une seule vue il n'y a pas cette écoute d'autres d'autres points de vue et de culture surtout scientifique mais c'est pas seulement un enjeu de culture scientifique parce qu'il faut pas croire que la science est une instance totalement neutre qui serait totalement dégagée d'enjeu d'enjeu politique là c'est une question compliquée mais vous avez la science qui établit les choses je vais prendre un exemple puisqu'on a cité le giec le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat qui existe depuis donc 1988 qui produit des rapports réguliers très important le guillet le giec à trois à trois groupes il ya le premier groupe qui parle de la science physique de base c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelait la science dure et donc là on détermine parce que la machine climatique dans le fonctionnement du climat dans l'atmosphère obéit à des lois de la physique en fonction de l'énergie reçue par le soleil en fonction de la circulation des vents de la rotation de la terre des capacités d'absorption de l'océan c'est que c'est une physique extrêmement difficile mais à la base c'est de la physique donc on peut vraiment parler de science du climat et là on dit oui la science il faut avoir un minimum de connaissances scientifiques pour interroger ça mais je fais un petit écart un journaliste le boulot il n'est pas d'être expert en tout si il est d'aller voir des gens qui savent et après de restituer leurs propos dans un langage compréhensible et en s'assurant de la véracité de l'information donc c'est pas absolument essentiel que les journalistes soient de très bon niveau scientifique en revanche il faut qu'ils aient une attitude d'ouverture vers les scientifiques et d'aller voir des scientifiques mais revenons au GIEC donc il ya le premier volet c'est de la physique là c'est la science j'allais dire pure et dure et puis il ya le volet 2 c'est sur comment atténuer les émissions de gaz à effet de serre là on rentre dans une science qui est un peu moins scientifique qui est un petit peu plus technologique donc là à nouveau il faut beaucoup de rigueur de toute façon dans tous les domaines même si on n'est pas scientifique il faut beaucoup de rigueur mais c'est plus tout à fait des lois absolument inflexibles qui en quelque sorte s'appliquent et puis il ya le troisième volet c'est sur l'adaptation et là vous faites intervenir des économistes vous faites intervenir des sciences sociales alors ces gens là sont extrêmement rigoureux aussi sont sérieux ils ont un statut de scientificité c'est à dire autant que possible de vérifier les faits de valider les recherches par les pairs etc mais il ya beaucoup de jeux de pouvoir qui jouent et beaucoup plus il ya aussi des jeux d'interprétation si vous avez une approche néolibérale vous allez aborder la question du climat d'une façon totalement différente de si vous avez une approche plus étatiste ou plus d'économie coopérative ou d'économie institutionnelle comme à la suite de l'économiste torsteine veblaine enfin voyez vous avez des variations des possibilités d'interprétation très différentes et là on n'est plus dans la science on est rentré dans le domaine de la controverse de la réflexion commune et de ce point de vue là une fois de plus c'est pas de la science c'est qu'est ce qui va structurer quels vont être les intérêts de pouvoir au sein des journaux qui vont faire en sorte que ou les médias ou la télévision on va faire parler plutôt un économiste néolibéral qui dit ya tout va bien il faut laisser faire le marché est plutôt à l'économie ou un économiste plutôt interventionniste qui dit bah là il ya des enjeux d'inégalité très fort et de d'intervention de la puissance publique vous voyez c'est un enjeu pour moi de culture scientifique fondamentale effectivement effectivement je le je le vois bien il y a il ya un sujet qui fait vraiment transition et qui pour vous c'est quand même une question centrale la question clé si ce n'est la question clé c'est le c'est le nucléaire pour vous c'est le symbole de ces débats qui nous dépassent qui nous clive et qui nous fait vraiment oublier toute forme de toute forme de raison quoi alors oui et non alors un petit nom pour moi la question fondamentale par rapport de quoi on parle de la catastrophe écologique du réchauffement climatique mais aussi de l'effondrement de la biodiversité de de la pollution des écosystèmes voilà de la dégradation globale qui se produit sur sur la biosphère du fait de l'activité humaine et qui va avoir des conséquences de plus en plus graves et d'autant plus grave si on n'arrive pas à corriger le tir très fermement des conséquences très graves sur l'avenir sur l'harmonie possible entre les êtres humains sur le bonheur aussi sur la capacité de beaucoup à vivre dans la dignité en satisfaisant les besoins fondamentaux de chacune et chacun c'est ça qui est en jeu et de ce point de vue là la classe pour moi puisque vous me demandez mon avis je le donne c'est vraiment la question d'inégalité une fois de plus on y reviendra peut-être dans la suite de l'entretien ouais c'est clair pardon oui oui on va on va forcément y revenir la question nucléaire c'est effectivement une clé mais c'est un débat très franco français je dirais c'est vraiment pas un problème au niveau mondial les gens s'interroge pas beaucoup sur le nucléaire est ce que parce que c'est très secondaire le nucléaire c'est très marginal voilà ce que je peux dire rapidement donc dans le débat franco français c'est effectivement centrale et qu'est ce qui est centrale pour pas enfin on pourrait faire un long débat sur le nucléaire mais je sais je pense pas que ce soit votre propos mais pourquoi est ce que c'était allo allo hervé il a visiblement été déconnecté allo vous m'entendez allo hervé oui on vous entend on vous a perdu au moment où vous rentriez dans le pourquoi c'est une question je vais reprendre la phrase je pense que je l'ai en tête donc vous pourrez faire un raccord je pense dans super merci beaucoup hervé pourquoi le nucléaire est un tel problème en france parce qu'il met en jeu d'une certaine manière l'identité de la france qui vous vous rappelez qu'en 1940 on a subi une déculottée assez humiliante puisque la france a été envahie par par l'allemagne par l'allemagne nazie et ça a été une déconfiture très grave et pour faire simple au sortir de la guerre en 1945 le français les gouvernements se sont dit il faut redresser le pays il faut se rebâtir il faut se remettre sur les deux pieds et un des éléments de cette reconstruction et aussi de l'idée de retrouver une place importante dans le concert des nations c'était de réinvestir dans le nucléaire d'abord dans le nucléaire militaire et pourquoi parce que dans la première moitié du 20e siècle les physiciens français avaient joué un très grand rôle dans dans cette aventure physique là une aventure scientifique extraordinaire pour éclaircir les mystères de la matière du neutron de l'atome découvrir la fission nucléaire voilà c'est vraiment une aventure scientifique au début du 21e siècle absolument passionnante et très impressionnante et donc on avait ce savoir on l'a remis on l'a remis en action si je peux dire pour développer le nucléaire d'abord militaire dans l'idée de retrouver une place importante sur le plan international et puis on a développé beaucoup de capacités incontestablement eu de savoir faire humaine technique après venu le nucléaire civil on a développé à marche forcée et pas toujours d'ailleurs on oublie ça a pas été accepté totalement par par les gens chaque fois qu'on implantait des centrales nucléaires il y avait très souvent énormément d'opposition parce que les gens l'acceptaient mal mais toujours est il que ça s'est fait avec des effets positifs qu'il faut reconnaître qui sont là des effets bénéfiques aussi beaucoup d'effets me semble-t-il néfastes aussi bien en france que dans le monde avec des accidents très graves et on se retrouve maintenant dans une situation où toute l'industrie nucléaire la filière nucléaire française va mal en fait mais là je vais pas rentrer dans détail mais du fait même de la façon dont ça a été géré par les nucléaristes même et où ils essayent de se raccrocher au climat alors que le change le nucléaire en france et développer le nucléaire en france ne répond pas du tout à la question du climat et que alors pourquoi parce que si on prend au sérieux la question du climat est vraiment on le fait vous comme moi et comme ceux qui nous écoutent celles et ceux qui nous écoutent c'est maintenant qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière très forte nous sommes engagés en tant que france avec l'union européenne à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 5 de 50 % d'ici 2030 ça veut dire en gros de 5 % par an c'est vraiment très fort on ne le fait pas du tout on est à peine à 0 3 % je crois de baisse pour 2022 à le chiffre à vérifier mais on n'est vraiment pas dans la bonne trajectoire si on parle de nucléaire et qu'on construisait des EPR 2 il serait au mieux le premier serait opérationnel en 2037 donc ça ne répond pas du tout aux enjeux actuelles qui sont d'aller vite deuxième point la question c'est pas tellement entre le nucléaire et les renouvelables je vais revenir sur les renouvelables mais la question c'est entre le nucléaire et les économies d'énergie et c'est là que je reviens pourquoi est-ce qu'on parle tant du nucléaire et que ça fait débat fondamentalement c'est que si on rentre dans une logique écologique et de répondre rapidement efficacement à la question du changement climatique il faut réduire fortement les économies d'énergie et pour réduire fortement les économies d'énergie et ben il faut entre autres passer par une réduction forte des inégalités et changer la façon dont notre société vit et ça évidemment ben le système bloque le système bloque parce que comme on l'a vu dans le cas quand on parlait des médias ben le système il veut maintenir je simplifie l'intérêt des milliardaires et des puissances d'argent et d'une très forte inégalité et si on va dans l'économie d'énergie ben on sera obligé de dire attendez moi je vais réduire mes membres des classes moyennes je vais moins utiliser de voitures j'ai moins mangé de viande j'ai essayé de prendre le train au maximum j'ai etc etc je vais pas prendre l'avion pour aller à new york ou en tunisie etc etc mais si moi je fais ça il faut pas que monsieur arnaud et monsieur bolloré monsieur pinault il continue à prendre l'avion comme vous prenez votre vélo à avoir des yachts énorme etc parce qu'il faut qu'il ya la justice pourquoi est ce que nous on ferait des efforts alors que ceux d'en haut ils le feraient pas donc si on parle vraiment de changer pour répondre aux changements climatiques par notamment les économies d'énergie et une vie sobre et une vie totalement différente qui s'appuiera beaucoup plus sur les liens entre les gens que sur les biens que l'on possède il faut remettre en cause le système social et ça ça veut pas le système social il veut pas alors il répond par le nucléaire parce que le nucléaire c'est une énergie qui quand elle marche et quand elle ne pose pas de problème est très fascinant parce que c'est la promesse d'une énergie très abondante c'était d'ailleurs le rêve des années 50 et 60 avant que il il s'efface il s'évade c'était une les premiers physiciens des années 1950 ils étaient fascinés ils voyaient la bombe atomique ils sont dit si on arrive à maîtriser cette énergie immense extrêmement puissante on a on aura une énergie presque gratuite c'était le rêve sauf que il n'y a pas d'énergie gratuite et le nucléaire reste encore cette promesse d'une énergie extrêmement abondante sauf que c'est pas possible on peut pas il faut accepter de vivre dans un monde où l'énergie ne sera pas extrêmement abondante ou la matière il faut l'économiser ou les ressources il faut en être économe et donc il y a presque philosophiquement une opposition entre le développement du nucléaire et la société écologique vers laquelle il faut aller l'enjeu c'est vraiment la sobriété pour le coup c'est le point de oui 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 c'est vraiment le point de départ quand on quand on regarde le scénario négawatt qui a vraiment été et qui continue à être quelque chose d'extrêmement stimulant et érogoratif le premier point c'est les économies d'énergie après l'efficacité énergétique et après les énergies renouvelables mais effectivement et c'est là moi je me bagarre beaucoup et on se bagarre beaucoup à reporter pour faire passer cette idée tout en ayant une position critique du nucléaire qu'on assume totalement pourquoi parce qu'elle est fondée sur les faits et qu'il n'y a pas d'erreur qui soit imprimé voilà les faits sont là la bagarre c'est d'expliquer aux gens et à tous ceux qui s'intéressent à ces sujets il faut mobiliser tous nos moyens sur les économies d'énergie comment on fait pardon je suis un petit peu enrhumé comment est ce qu'on rend la société désirable comment on le fait dans la justice comment on le fait aussi dans l'idée de satisfaire les besoins et que tout le monde soit sinon heureux mais après tout il faut jamais oublier le bonheur dans la vie c'est important en tout cas se sentent bien et après on se pose la question ok on a malgré tout besoin d'énergie on aura besoin d'électricité comment ça marche quels sont les meilleurs moyens et c'est là qu'on en vient au renouvelable et là je conclue un peu par rapport à votre question excusez moi d'être un petit peu long mais une fois de plus la question pourquoi le nucléaire elle est une question franco-française parce que tous les autres pays du monde ils regardent les faits l'effet c'est quoi c'est que il ya eu une mutation technique une évolution technique extrêmement impressionnante dans le photovoltaïque c'est à dire le solaire la production d'électricité photovoltaïque par le soleil et dans l'éolien et notamment avec un développement fulgurant de l'éolien marin qu'est ce qui s'est passé en 15 ans et qui a étonné même les spécialistes de l'énergie c'est la chute des coûts de production d'électricité par ces installations une nouvelle installation solaire ou éolien enfin le solaire en 15 ans ça le coût en a baissé de 90% le coût de l'éolien il a baissé de 70% pendant le même temps entre 2009 et 2021 le coût de l'installation d'un nouveau nucléaire a augmenté de 36% donc voilà il ya une réalité technique et économique qui est que et bien dans tous les pays du monde on développe le solaire et le et l'éolien quand on veut développer de nouvelles capacités électriques et la question nucléaire elle est secondaire et moi le dernier point je dirais là dessus et j'essaye de dire y compris à des gens responsables et des gens qui sont favorables au nucléaire parce que moi je veux qu'on soit dans la discussion et pas dans dans le coup de force comme le fait le gouvernement de monsieur macron comme d'habitude c'est de leur dire écoutez il faut penser à la france la france elle fait une erreur si elle met tous ses oeufs dans le même panier parce que les 60 milliards ou 70 milliards d'euros vous allez mettre pour développer le nucléaire et bien ces 70 milliards qui ne seront pas dans le développement des économies d'énergie qui ne seront pas dans les énergies renouvelables et donc vous allez être dans une voie industrielle qui va se révéler une impasse alors que tous les autres pays du monde y seront dans d'autres systèmes industriels et donc vous allez passer à côté de la plaque voilà c'est ce que j'essaye de dire je ne sais pas si je suis entendu mais c'est aussi important à dire c'est pas un sujet scientifique seulement c'est pas seulement un sujet technique c'est aussi un sujet social on l'a vu et c'est aussi un sujet économique il faut investir à bon escient et la france n'est pas assez riche pour pouvoir développer du nucléaire tout en faisant des renouvelables et en faisant des économies d'énergie il faut choisir il faut faire les choix les plus efficaces c'est vrai que ces arguments on n'a pas vraiment l'impression qu'ils sont forcément écoutés et encore vous n'avez même pas forcément parlé de la perte de compétences de la dépendance aux minerais de la question des déchets la question de la dangerosité également c'est une question quand même super vaste et on a quand même l'impression que ces dizaines de milliards que l'on met que l'on place dans des enveloppes alloués au nucléaire ouais c'est pour dans 15 ans c'est pour un avenir assez improbable alors que la rénovation thermique par exemple c'est maintenant les énergies renouvelables c'est maintenant c'est vraiment ça c'est vraiment ça le propos et alors ça fait vraiment écho avec la question justement des des inégalités puisque vous avez sorti un livre donc au seuil j'en parlais tout à l'heure comment les riches détruisent la planète c'était un livre qui est sorti en 2007 mais ça a été réédité en 2020 et on a l'impression que c'est plus que jamais d'actualité la crise des dérèglements climatiques c'est la manifestation d'une nouvelle lutte des classes pour vous d'une certaine manière oui c'est pas mon vocabulaire à moi la lutte des classes même si je pense qu'il ya une lutte des classes mais je veux dire par là que j'ai vraiment une entrée sur ces sujets en tant qu'écologiste et c'est presque chemin faisant que je me suis rendu compte du problème écologique et écoutez c'est en vérité donc là on est en radio et je cherche à recharger l'ordinateur sinon notre discussion va s'arrêter ce qui serait quand même un petit peu triste voilà tout va bien la clé effectivement c'est le chargeur voilà donc voyez il ya besoin d'électricité alors on essaye de l'économiser au maximum on fait vraiment attention à ça mais il en faudra donc voilà de l'électricité même plutôt renouvelable dans l'avenir c'est clair alors et la lutte de classe c'est mais moi je pense effectivement qu'on est revenu à un moment où il y a la lutte de classe et que ça détermine les choses mais je vous rappelle c'est pas c'est pas des écolos comme moi ou des gens de gauche qui le disent c'est les milliardaires eux-mêmes il y avait cette célèbre c'est la déclaration de monsieur warren buffett qui est qui était à l'époque l'homme le plus riche du monde alors il doit être au niveau numéro 4 ou 5 maintenant je sais pas il est toujours vivant et gagne extrêmement d'argent il avait dit dans un entretien célèbre dans la presse américaine et oui oui il ya bien une guerre des classes et c'est nous les riches qui l'avons gagné donc voilà il le reconnaît parce qu'il n'y a pas de doute là dessus et c'est pas forcément mon vocabulaire c'est pas grave mais en revanche oui je pense que mais je l'ai déjà dit que que la question sociale la question des inégalités est absolument centrale et c'est ce que ce livre comment les riches détruisent la planète disait il a été réédité plusieurs fois mais il y a un aspect aussi important dans ce livre que j'essayais de de montrer en m'inspirant d'un économiste d'or stein weblen donc donc que j'ai déjà cité tout à l'heure un économiste américain de la fin du 19e siècle à chicago un homme extrêmement important et il développait le concept de rivalité ostentatoire je vais essayer de vous le raconter très rapidement ce que disait weblen c'est que dans toutes les sociétés humaines il ya une concurrence symbolique entre entre les individus c'est pas agressif c'est pas pour se faire mal mais c'est pour montrer aux autres on est qu'on existe et qu'on est un petit peu supérieur à eux alors ça va passer par des signes extérieurs comment on s'habille quels sont les objets que l'on a comment on se comporte etc et la deuxième chose que racontait weblen c'était beaucoup de sociétés voire toutes on ne sait pas trop mais beaucoup de sociétés en tout cas celles auxquelles il faisait référence et il s'appuyait d'ailleurs aussi beaucoup sur des des travaux ethnographiques de son époque sont sont des sociétés de classe alors lui il employait aussi le terme de classe son grand livre c'est la théorie de la classe de loisirs alors pas du tout dans une approche marxiste mais en revanche il considérait qu'effectivement la société était structurée avec des classes et que au sein de chaque classe les individus qui sont donc dans cette rivalité ostentatoire dans cette concurrence symbolique prennent le modèle de ce qui donne le prestige en copiant la façon d'être de ceux qui sont dans la classe juste au dessus et cela ils sont aussi dans la même rivalité ostentatoire et aussi ils prennent le modèle de ce qui donne du prestige et et cette petite supériorité symbolique en imitant ceux qui sont au dessus d'eux et ainsi de suite de bas en haut jusqu'à la classe qui est tout en haut et qu'elle il se livre à la même bagarre ostentatoire moi j'ai un yacht de 127 mètres de long il est plus long que le tien qui ne mesure que 102 m moi je vais dans l'espace parce que je sais faire des fusées moi je prends un plus bel avion que toi elle falcon d'assaut plutôt qu'un je sais pas quoi bitchcraft 943 enfin voyez ils sont eux aussi dans cette dans cette dans cette fonctionnement et alors pourquoi ça concerne l'écologie parce que quand on est dans une société extrêmement inégalitaire comme l'est la nôtre qui est une société inégalitaire qui est aussi une société mondialisée c'est à dire où maintenant la culture c'est à dire la façon dont on se regarde les uns les autres à travers le monde pas précisément c'est à travers le monde du temps de béblaine les sociétés étaient assez fermées les unes sur les autres en gros les gens qui étaient en afrique ou en asie savait pas trop comment vivait les gens en amérique latine ou aux états unis maintenant grâce à la télé à internet par tous les voyants et les échanges on sait très bien comment on vit les uns et les autres à travers le monde et donc le modèle de gaspillage énorme projeté par les super riches d'aujourd'hui en fait inspire et le modèle qui est qui 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 est reproduit chacune à sénèche à son échelle de consommation par toutes les classes inférieures dans tous les pays du monde et donc c'est un moteur de destruction écologique extrêmement important et donc tout ça pour vous dire que c'est pas seulement la lutte des classes même si elles jouent mais c'est aussi des phénomènes culturelles extrêmement puissantes voilà c'est c'est un des pivots à une des idées clés de de ce livre et je dois avouer que elle reste moi ce qui m'étonne c'est qu'elle reste toujours en fait extrêmement opérationnelle quoi et on est malheureusement j'aurais aimé que ce livre change plus les choses que qu'une de la fête il a changé les choses je pense en en montrant que la question sociale et la question écologique était totalement liée en 2000 en 2007 c'était assez nouveau et je crois que ça a joué un rôle utile en revanche même si on sait comment se comportent les riches et dans l'univers symbolique et dans l'univers de la rivalité ostentatoire ça les empêche pas de continuer à utiliser leurs yachts leurs avions privés à considérer que l'ordre du monde est tout à fait satisfaisant et avec m je vois le temps le temps qui passe alors là on arrive un peu vers la vers la fin mais je voulais juste aborder votre regard sur l'écologie politique finalement les les vous avez vu une évolution aussi en quelques quelques 30 40 ans de leaders écologistes de mouvements de différents mouvements politiques écologie vous c'est quoi votre regard là dessus c'est très partagé je vais je suis pas sûr que j'ai raison mais je fais partie de celles et ceux qui pensent en tout cas dans un pays comme la france avec son histoire politique qui a besoin d'un parti écologiste voilà je sais mon opinion je suis pas sûr d'avoir raison mais je pense ça deuxième point il a une belle histoire mine de rien il remonte aux années 70 avec des gens qui ont été pionniers qui se sont souvent battus tout seul contre tout le monde et qui ont qui ont porté un message de manière tenace à des moments où ce n'était pas facile et de pour ça moi je lui je lui je leur en suis reconnaissant et il ya beaucoup d'entre eux qui mérite vraiment de l'admiration beaucoup d'estime dans la période plus récente je pense que c'était un choix politique compréhensible et largement pertinent de s'allier avec la gauche mais le problème c'est que la gauche c'était essentiellement le parti ps le parti socialiste qui a trahi qui a trahi depuis depuis 20 ans en acceptant totalement néolibéralisme en abandonnant son idéal de justice social et en acceptant les règles du jeu posé par par le renouveau du capitalisme et du coup ben on a du mal à distinguer entre eux et notamment le quinquennat de monsieur hollande avec monsieur vall ça a été particulièrement catastrophique parce que ça a dégoûté les gens en de ce courant politique en faisant croire que la gauche c'était c'était ce ps et c'était ces gens là et malheureusement le parti écologiste s'est associé à ça en n'ayant pas su à être assez courageux pour pour rompre et afficher une position beaucoup plus forte et beaucoup plus sociale et donc on se retrouve maintenant dans une situation où la gauche doit refaire tout le travail de retrouver ses bases parce que les gens notamment des classes populaires ou d'une partie des classes moyennes se disent bah ils sont tous nuls et même quand ils se présentent de gauche en fait ils nous défendent pas du tout et donc ces gens se tournent éventuellement vers le rassemblement national et vers des parties d'extrême droite donc on est dans cette situation voilà me semble-t-il donc il ya tout un travail à faire de refaire la gauche et de refaire une gauche qui écologiste et de ce point de vue là moi je je pense que la france insoumise est aussi importante que ce qu'on appelle europe écologie les verts et d'ailleurs je ne désespère pas que le parti socialiste aussi retrouve un vrai mordant et une vraie démarche et même que le parti communiste pour ce qu'il en reste mais il est une histoire mais j'espère j'aimerais bien qu'ils deviennent aussi écolo parce que malgré tout il il nous apprennent aussi des choses par rapport aux classes populaires et et aux gens qui souffrent dans ce pays donc voilà moi je suis assez optimiste dans ce sens là qu'il y ait cette union des gauches et sachant que une vraie gauche et qui qui sait qu'il faut allier fortement vraiment la question écologique qui est maintenant inséparable de la question de de la du social et de la justice sociale et puis ben voilà pour le parti écologiste lui-même j'ai l'impression qu'il est en train de se reformer de dans une démarche assez positive j'ai assez confiance mais j'ai un fond à être assez optimiste et je dirais que c'est pas seulement le parti écologique c'est qu'il ya quand même un mouvement écologiste on parlait tout à l'heure de la conscience il ya quand même des milliers ou des dizaines de milliers je sais pas mais partout à travers la france des gens qui se bagarrent beaucoup de jeunes qui qui s'engagent qui se disent là il faut vraiment que les choses bougent voilà et pas seulement par la politique par 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 du militantisme par des luttes par des blocages par par aussi essayer de transformer la vie en vivant collectivement de manière sobre et en développant d'autres de l'agriculture d'autres systèmes énergétiques d'autres systèmes de de production donc il ya quand même beaucoup de choses qui bougent alors à à nous à tous ces gens là enfin moi je dis à nous parce que nous reporter évidemment on s'inscrit dans le mouvement écologique on est en notre rôle c'est d'informer de faire une chambre d'écho de de constituer des dossiers pour donner des arguments solides par rapport à la question écologique mais on s'inscrit tout à fait dans ce mouvement et je trouve qu'il ya quand même tout ce qu'on appelle les alternatives ben ça fait chaud au coeur quoi la situation est catastrophique mais mais l'énergie aussi est là et voilà et dans le champ politique je pense qu'il ya il ya besoin effectivement d'une expression politique forte qui ne résume pas tout mais qui est absolument essentiel pour peser et orienter les choses dans le bon sens merci avait une toute dernière question si vous aviez une pépite un coup de coeur à partager alors un espoir un espoir vous en avez partagé pas mal là à l'instant par exemple mais ouais une pépite une action peut-être bon bah non une action en particulier je pense qu'il y en a il y en a plein à faire et chacun sait que bah essayer de manger de moins de viande voir être végétarien ne pas prendre l'avion faire du vélo se passer de télé se passer de de la vaisselle enfin voilà et chercher à ce que signifie la sobriété dans sa vie et se rendre compte que du coup on s'entend bien on est plus attentif aux autres on a plus d'amour je sais pas vraiment les liens plutôt que les biens et puis une pépite bah il y a un livre que j'ai beaucoup aimé je vais vous dire je cherche le titre non ça y est je l'ai dans la tête mais c'est vrai que moi je passe beaucoup par les livres je suis un peu un drogué de la lecture donc bref croire aux fauves de nastassia martin est un très beau livre voilà c'est une ethnologue mais qui 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 est au fin fond du kamtaka au fin fond de la sibérie à l'est de de la russie a vécu avec avec des des autochtones de cette région et a rencontré un ours a été blessé par un ours mais raconte ça et surtout avec en essayant de nous faire partager la vision du monde qu'ont beaucoup de peuples à travers le monde de de pas séparer comme nous le faisons occidentaux la nature et la culture mais de se dire nous sommes dans un continuum de sensibilité d'intelligence de voir spirituel avec l'ensemble du cosmos avec tous les êtres vivants avec ce qui se passe et mais elle raconte ça de manière par le récit c'est un très beau livre très bien écrit et qui aide à penser justement que dans le monde écolo vers lequel on veut aller toute notre relation au monde et aux autres va changer et peut changer et doit changer et voilà c'est un beau récit c'est peut-être la pépite que je vous laisse croire aux faux de nastassia martin et ben voilà un livre qui rentre dans la la liste des livres à avoir dans sa bibliothèque merci beaucoup et avec m d'avoir accepté notre invitation cette émission est maintenant terminée vous pouvez la retrouver en replay bien sûr dès à présent et puis je tiens quand même à dire que ben que je suis vraiment heureux de partager ce projet depuis 13 ans j'ai beaucoup de gratitude pour l'équipe pour jonathan jérémy au platine à la production la réalisation c'est vraiment un bonheur de voguer à vos côtés depuis si longtemps beaucoup de gratitude aussi pour toute l'équipe du formidable écosphère à guelos qui entre bordeaux et paris invente réinvente des dispositifs des projets et qui fait sienne une formidable maxime a priori tout est possible n'oubliez pas ensemble partageons le changement culture éducation environnement innovation sociale philosophie science numérique depuis 2010 le projet des rendez vous des futurs explore le monde qui vient et propose des émissions en public et diffusé en direct tous les mois des personnalités phares de notre époque viennent dialoguer et partager leur vision prospective c'est avec plus d'une centaine d'invités éclectiques et des dizaines de chroniques que nous vous invitons à vous interroger sur notre monde et à imaginer celui de demain suivez nous abonnez vous et ensemble partageons le changement